Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à accueillir Jonathan Valbon pour son livre La vision du stade, paru aux éditions première partie. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Cyril. Alors, vous êtes venu de Grenoble spécialement pour nous voir. Exactement. C'est un beau cadeau. On précise tout de suite que vous êtes un chrétien évangélique. Oui. Voilà. Et puis, vous allez nous raconter un petit peu dans ce livre La vision du stade quand la grâce détroule l'orgueil. Un petit peu le parcours que vous avez eu de vie, on va dire, assez costaud. Voilà. Mais qui vous permet peut-être d'avoir une relation un petit peu épurée à Dieu aujourd'hui. Et puis, peut-être aussi aux autres hommes et à vous-même. Alors, juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de ce livre, apparemment. Tout à fait. Eh bien, en fait, c'est une parabole de Jésus qu'on peut retrouver dans Luc 15. C'est l'histoire de la parabole du fils prodigue. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Et quelques jours plus tard, le cadier vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et là, il commençait à manquer du nécessaire. Alors, il l'alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Et le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec la nourriture que mangeaient les bêtes. Mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir et rentré en lui-même, il se dit, mais tous les serviteurs de mon père peuvent manger autant qu'ils le veulent, alors que moi ici, je meurs de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi, s'il te plaît, comme l'un de tes serviteurs. Il se mit donc en route pour rentrer chez son père. Et comme il se trouvait encore une bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Et il fut saisi de compassion pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta son cou et l'embrassa longuement. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit, allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez. Mettez-lui, passez-lui une bague aux doigts et chaussez-le de nouvelles sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé. Tuons, mangeons, tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Nous allons faire un grand festin. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je le retrouvais. Et ils commençaient à festoyer dans la joie. Et pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Et sur le chemin du retour, quand il arrivait proche de la maison, il entendait de la musique et des danses. Et il appela un des serviteurs et il lui demanda ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le vaugran en son honneur parce qu'il est retrouvé sain et sauf. Alors le fils se mit dans une grande colère et il refusa de franchir le seuil de la porte. Son père sortit et l'invita à y entrer. Mais il lui répondit, cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai obéi à un de tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau, ne serait-ce que pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu as tué le vaugran, mon enfant lui dit, père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et le voici qu'il est retrouvé. Alors Jonathan, vous êtes qui dans l'histoire ? Et le lien direct avec vous ? Eh bien le lien direct avec moi, c'est que souvent j'ai fait l'œuvre de Dieu sans être conscient de l'amour de Dieu le Père. Quand je dis que je n'étais pas conscient, depuis tout petit, j'ai voulu impressionner mon père, comme je dirais beaucoup d'entre nous. Je suis parti même faire une école biblique au Canada parce qu'à l'époque, alors ayant grandi dans une famille chrétienne, j'avais un arrière-grand-père, un grand-père et un père pasteur, protestant évangélique. Et très rapidement, je voulais mon regard se lève. On voit cette figure paternelle et on a envie de l'impressionner quelque part. Et j'ai voulu l'impressionner. Alors vous dites dans votre livre que dans la famille, les compliments, ce n'est pas trop le truc. pour éviter que les gens prennent la grosse tête et soient orgueilleux, finalement, ne fais pas de compliments. Et vous, ça fait un petit peu l'effet inverse ? C'est ça. Ça a cassé un truc, ça a créé une fêlure qu'il fallait remplir, c'est-à-dire la reconnaissance, tout simplement ? Tout simplement. Tu as plein de... Je dirais, il y a toute une génération, et c'était comme ça à l'époque, qui ne savaient pas comment exprimer leurs sentiments, ils ne savaient pas comment le dire. Parfois, ils l'expriment plus au travers de services rendus. On a divers langages d'amour. Moi, c'était les paroles vers l'horizont. Et là, il n'y en avait pas. Et ceux de la maman non plus ? Et celles de la maman ? Ceux de la maman, si. Si maman, elle me faisait une cuisine extraordinaire, elle avait une façon différente de l'exprimer. Mais ça ne sonnait pas pareil que le père. C'est le père. En fait, si tu veux, il y a une figure paternelle aujourd'hui qui construit, j'allais dire, notre identité. On a besoin de ce reflet du père qui vient nous dire quelque part qui nous sommes. Alors, vous dites que votre père, il venait quand même, le soir, une fois que les enfants étaient couchés, faire le petit bisou sur le front et le petit câlin, limite, dire je t'aime tout bas. C'est ça. C'est sympa, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, mon cœur a commencé à se rebeller parce que j'avais besoin de plus, parce que je voulais plus. Et surtout, je voulais impressionner mon père. Et une des choses dans lesquelles j'ai trouvé bon de l'impressionner, c'était de dire, ok, je vais réussir dans l'église, je vais essayer. Ça, c'est un truc qui va l'impressionner. Alors, dans ce livre, on vous suit page après page dans cette montée vers le firmament. Ce n'est pas très compliqué. Vous rêvez d'une méga church en France. C'est ça. Et quand vous arrivez, les lumières sur vous. C'est ça. Et là, dans le micro, la parole d'or qui retourne les cœurs. Exactement. Voilà, et ce qui manquait à la France depuis très, très longtemps. C'est bien que tu nous dis. Ah, je l'ai bien compris. Vous êtes parti là-dedans, et j'ai envie de dire à fond les ballons, mais en même temps, avec beaucoup de sincérité. C'est-à-dire que vous cherchez à faire le bien, quand même. C'est ça. En fait, il y a une sorte... Moi, je pense aujourd'hui, ce qui intéresse le plus Dieu, c'est les motivations du cœur. Quel est le moteur qui te fait avancer ? Et moi, je pense qu'il y avait un mélange. Un mélange d'un sincère désir de plaire à Dieu, mais avec des carences intérieures. Du genre quoi ? Un peu de bon grain et d'ivraie ? Exactement. Tout à fait. Avec de l'orgueil. Souvent, ce que je dis avec amusement, mais la première fois que j'ai prêché, il y a la foule qui m'a applaudi. Dans mon petit cœur, j'allais dire qu'il y avait soif de reconnaissance, qu'on l'arrose ainsi de reconnaissance, d'admiration. Les gens venaient me voir à la fin en me disant « Mais, pasteur, c'était super, votre sermon, ça m'a tellement touché. » Et là, tu vois, ça a fait quelque chose. Et finalement, cette reconnaissance que j'espérais mon père, elle venait des autres, des gens, et j'ai adoré ça. Et je me suis littéralement perdu presque là-dedans. Quand je dis perdu, c'est-à-dire que je suis devenu accro, accro à la gloire des hommes, accro à la reconnaissance, à l'admiration. Mais c'est inconscient. On ne le voit pas, on ne le sait pas. Et je pars sur cet apogée. J'étais en train de courir vers le sommet, en pleine assertion. Alors, le condor, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un vrai condor. C'est qu'il y a de la cire qui colle les ailes. C'est ça. Et en se rapprochant du soleil, ça fond. C'est ça. Et là, ça va être une jolie chute, là. C'est ça. Violente. Ah, violente. Ce qui est, comme on dit, ce n'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage qui fait mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je viens à Paris, je travaille sur trois églises. Je réalise mon rêve d'être un pasteur star, aimé, admiré. Carnet d'adresse, plus de 500 au numéro de téléphone. La moitié de pasteur. C'est ça. Et un soir, je sens qu'il y a un problème. Plus j'avance, plus je sens qu'il y a une sorte, allez, je ne vais pas dire double personnalité, mais en tout cas, il y a le moi public et le moi privé. Moi, j'ai des blessures de petit garçon. Je suis tout le temps le petit garçon qui attend que son papa vienne l'embrasser le soir. Je ne connais pas Dieu comme un père. Ça m'arrive, même au risque de vous surprendre, ça m'est arrivé de prêcher l'amour de Dieu. Cette parabole du fils protique, je l'ai prêchée. Mais je suis devenu un peu comme un panneau indicateur où je parle, je dis aux gens, allez vers le Christ, allez vers Dieu le Père. Sauf que moi, je n'y prends pas cette direction-là. Du coup, c'est très intellectuel, en fait. Et beaucoup de gens, en fait, je m'aperçois, ont une approche intellectuelle de la foi, une approche presque cartésienne. Et qui tient très bien, c'est très bien construit. C'est bien construit. On le comprend. C'est ça. Sauf que ce n'est pas vécu. Et tu ne t'investis pas tellement dans la relation avec le Christ. Ça nous permet d'avoir un certain contrôle. On ne passe pas le pas de la porte. On ne se rend pas trop vulnérable. Et ça nous va comme ça, d'une certaine façon. Il y a un moment où la vie arrive avec une grosse batte de baseball. C'est ça. Et dégomme un peu tout ça. C'est ça. C'est la maladie d'un proche. C'est soi-même, on perd son job ou des choses comme ça. Ça fait que tout d'un coup, on a l'occasion de faire en sorte de rebrancher un peu l'ensemble. Ce que vous avez fait d'ailleurs. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, on fait l'expérience de toute notre fragilité humaine. Ça nous amène à creuser plus profond, obligatoirement. Et on s'aperçoit que tout ce que je connais de la vie chrétienne ou de la foi chrétienne ne me suffit plus. J'ai besoin d'une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. J'ai besoin de comprendre et d'aller un peu plus profondément. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Du coup, je suis pasteur sur plusieurs églises. Je réalise qu'il y a ce moi privé qui, parfois, peut être en colère. J'ai des flashs de colère. J'ai des choses qui ne vont pas. Et à ce moment-là, j'en viens à la conviction que Dieu veut faire un travail chez moi et il faut que j'arrête tout ce que je fais. Et là, ce n'est pas possible. Parce que je dis... Plus j'avance... Alors, ça s'est fait en processus. Mais plus j'avance, plus j'ai une conviction, tu arrêtes l'œuvre de Dieu. Alors, ce pourquoi je me suis formé pendant tant d'années, ce pourquoi je suis bon, ce pourquoi je... C'était la place numéro un que vous visiez et puis vous commenciez à vous en approcher. Et là, il faut tout arrêter. Mais ça veut dire, c'est quoi mon image sociale ? C'est ça. C'est quoi l'image que j'ai vis-à-vis de moi ? Si je ne suis pas pasteur, je suis qui ? Je suis quoi ? Et je vais me retrouver à aller bosser dans une entreprise comme tout le monde ? Mais ce n'est pas ça. Vous le dites bien dans le bouquin. Oui, c'est ça. Et mon monde s'écroule parce que je ne comprends pas Dieu. Dieu me demande de vivre une vie que je n'ai pas voulu. Et je déprime. Et je dis, mais à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi tu me demandes de faire ça ? J'étais en train d'essayer de sauver le monde. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le monde va mal. Je me sens que tu m'avais donné des outils pour ça. C'est ça. Et j'étais bon là-dedans. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que Dieu est plus intéressé par ce qu'il fait en nous que par ce qu'il fait au travers de nous. Sauver le monde, c'est lui qui le fait. D'ailleurs, dans la Bible, c'est Jésus lui-même qui dit « Personne ne vient à moi s'il ne perd, ne l'attire. » Donc, quelque part, nous, on récolte les fruits d'un travail silencieux que Dieu le Père réalise dans le cœur de M. et Mme Tout-le-Monde. On ne peut même pas s'arroger ou s'approprier ce travail-là. Alors, il y a un moment aussi où vous dites quelque chose qui nous rejoint, nous, cathos, mais aussi les prêtres ou les gens qui sont responsables de mouvements de prière ou autres. C'est le côté un peu, c'est assez croustillant sur le pharisien. C'est-à-dire, « Ah, Seigneur, merci d'être pas aussi mauvais que machin, que chouette. » Et là, c'est aussi, à nouveau, un effet miroir un petit peu costaud. Oui. Parce que, en fait, quand je quitte le ministère, l'œuvre de Dieu, je reprends un job. Là, Bambi découvre la vie. Je retrouve, je découvre le vrai monde. Parce qu'avant, c'était, je me levais tôt le matin, j'avais mon temps personnel avec Dieu, ma dévotion, ma contemplation, etc. Non, là, c'est une heure et demie de transport. C'est ça. C'est la machine à café. C'est les conversations très intéressantes. On va le dire, mais salace de sexe. T'as vu la stagiaire en bas. Qu'est-ce que je pourrais lui faire, etc. Ça parle de l'argent. Ça médie sur tout le monde. Et là, je découvre tout un monde que chacun de nos auditeurs connaisse, mais qui était étranger à moi. Et là, mes valeurs sont confrontées à une valeur anti-Dieu. anti-Christ. Et je découvre ce monde-là. Donc, il y a une période un peu aussi, à ce moment-là, de combat spirituel. De combat spirituel, oui, parce que ma foi est éprouvée. Surtout, je ne sais plus qui je suis. Et ça, c'est la chose la plus douloureuse à ce moment-là. Et c'est là où je disais, tout à l'heure, il faut creuser un peu plus profond. Je ne sais plus qui je suis. Un jour, je tombe dans les bras de ma femme et je m'éclate en pleurs. Je lui dis, chérie, est-ce que tu m'aimeras encore si je ne suis plus pasteur ? Parce que toute la valorisation de mon être, de qui je suis, mon identité, s'est formée dans ce que je fais. C'est intéressant. Et d'ailleurs, quand on voit Jésus, à peine, il vient d'être baptisé, il va au désert, poussé par l'Esprit Saint, Satan vient le voir et il remet en doute tout de suite son identité, qu'il est situé le Fils de Dieu, ordonne que ses pierres se changent en pain. Il attaque directement son identité de Fils de Dieu. Et moi, à ce moment-là, j'ai dû découvrir qui j'étais dans les yeux de Dieu le Père. Alors, Jonathan, aujourd'hui, qui êtes-vous ? Vous avez la quarantaine. C'est ça. Vous êtes marié. Oui. Vous avez trois enfants. Oui. Qui êtes-vous ? Indéniablement, je suis Fils de Dieu. Vous avez retrouvé le Père ? J'ai retrouvé... Pas retrouvé, j'ai découvert Dieu le Père. Je ne peux pas dire que je l'ai retrouvé parce qu'en fait, je ne l'ai jamais connu. J'ai découvert Dieu le Père. C'est l'histoire que je raconte dans le livre. Il est venu à moi. Je ne m'y attendais pas. Il n'était pas obligé de venir vers moi. Et donc, ce n'est pas le vicieux qui s'amuse à envoyer comme ça des boules puantes, faire des croche-pattes et autres dans votre vie ? Ce n'est pas lui qui fait que vous avez failli perdre un de vos enfants ? Non, pas du tout. En fait, c'est... Il y a peu de mots pour décrire... Dieu. Dieu. Il faut le vivre. Et ce que je crois, alors que je priais pour cette émission, il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas comme un Père. Parce qu'il y a notre Père, entre guillemets, biologique, qui parfois fait barrage. Mais une des choses que le Christ nous a appris, c'est comment Dieu le Père est. Ça fait partie énormément de ses enseignements. Et souvent, des gens, en fait, s'arrêtent à la croix. À la croix, ils contemplent la croix. Ils voient le salut du Christ qui est venu, qui s'arrachait des splendeurs du ciel, qui a donné sa vie pour nous, etc. Et on s'arrête là. On s'arrête au plan du salut. Sauf qu'en fait, c'est presque, je dirais, l'entrée. C'est la moitié du chemin. Il faut ensuite aller poursuivre et découvrir le Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous, on s'arrête à... Qu'il a donné le Fils unique. Mais c'était le cadeau qui doit nous pousser à ouvrir le cadeau. Et ça nous découvre qu'il y a un papa qui nous aime. Et moi, j'ai fait cette découverte-là. Et ça a changé tout. Ça a changé les motivations avec lesquelles je l'ai fait. Ça a changé la vision que j'avais sur moi-même. Donc ça règle, quelque partie, un peu le problème de l'orgueil. Parce que souvent, on se compare aux autres comme étant au-dessus des autres. ou inversement, on se compare comme étant inférieur et moins bien et je suis nul et je ne suis pas bon, etc. Mais quand on se regarde dans les yeux du Père, à ce moment-là, on a une vision, je dirais, un peu plus juste de nous-mêmes. On ne se prend pas trop la grosse tête ou les chevilles qui enflent. Et on ne va pas non plus se dévaloriser. Et pourtant, aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas parfait, pas encore sain. Exactement. Non, parce que je suis en processus. C'est dur, ça ? C'est-à-dire ? De ne pas l'être encore sain ? Ben, alors, je ne dirais pas que je ne suis pas sain. Je suis un fils de Dieu qui se sanctifie. Mais avant, moi, mon regard que j'avais sur moi-même, c'est que je suis quelqu'un qui est pêcheur. Je suis quelqu'un qui n'est pas bon. Je suis quelqu'un qui a, comme dit l'apôtre Paul, cette vieille nature, etc. Et en fait, le prisme a changé. C'est-à-dire que je suis un saint à qui il arrive de pécher. Mais je ne suis plus... Je me regarde au travers du sacrifice de Jésus pour ma vie. Et alors que, avant, tes pêcheurs portent ta croix, tu l'es, tu le resteras, quoi. Et on ne sort pas de cela. Alors que, dès qu'on couvre cette paternité de fils de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis en processus, j'avance et je chemine. Je ne suis pas parfait. Mais par contre, mon identité n'est pas celle d'un pêcheur. Je suis fils de Dieu. Dans votre livre, le titre, c'est La vision du stade. Vous pouvez nous en dire un mot ? En fait, c'est un jour, je me trouve... Alors, il y a eu tout un chemin que je raconte dans le livre, mais alors que j'ai quitté le Strasse et les paillettes, il y a eu un processus de plusieurs années où je vais découvrir qui je suis dans les yeux de Dieu, mon père. Mon identité naquie à ce moment-là, je suis né à ce moment-là dans ces braves. On peut dire aussi que vous avez passé 3-4 ans vraiment au fond du bocal où il y avait juste la grâce qui vous retenait en l'air. Exactement. Suspendu. C'était la mort. Oui. On a failli perdre notre bébé, notre premier-né. Mon épouse est malade, elle a traversé, je dirais, des situations assez loquaces. Et à ce moment-là, alors qu'on traverse l'enfer, j'ai des plus grandes révélations qui me sont arrivées. Dieu vient à ma rencontre, parfois dans des songes, des rêves, il y a des vraies discussions internes. Mais si tu veux, toute cette foi, elle devient incarnée. Elle passe de la tête au cœur. D'ailleurs, quelqu'un dit, je crois que c'est le chemin le plus long, c'est quand ça passe du cerveau, c'est 30 centimètres, mais du cerveau au cœur, c'est le voyage, paraît-il, le plus long de la terre. Et ça devient incarné, ça devient vivant. Ma relation avec Dieu est beaucoup plus personnelle. Elle est là, je découvre qui je suis dans son cœur. Et je me regarde plus dans M. et Mme Tout-le-Mondé. Et alors que ce processus se fait sur plusieurs temps et plusieurs années, il y a un jour, je tombe sur une vidéo sur Facebook où je vois un de mes amis d'école biblique qui est invité dans une grande conférence. Et là, il y a les spots, les lights, il y a tout ce que j'ai quitté, la gloire d'avant. Et là, dans mon cœur, je me dis, mais c'est moi qui aurais dû être là. C'est moi. Et à ce moment-là, j'entends la voix de l'Esprit-Saint. C'est arrivé assez rarement. Et là, j'entends une voix intérieure assez forte. C'est qu'est-ce que cette vidéo évoque chez toi ? Et là, je lui dis, écoute, je ne sais pas si tu es au courant, mais personne ne regarde dans l'ombre. Les gens regardent là où il y a le spot, là où il y a la lumière. Et au cas où tu l'aurais oublié, mais tu m'as mis dans la douceur de la noirceur. Et je lui dis, c'est comme si j'avais été un athlète de haut rang, un athlète pour être formé à courir dans un stade. Et au moment où je dis ça, j'ai comme une sorte de vision ouverte. Je vois des images devant moi. Alors que je suis un peu en sommeil, c'était 7h du matin dans une maison d'été. Et je me retrouve projeté dans un stade où tout le monde est là en train de... Ouais, c'est ça. Il y a des gradins, il y a les flashs qui crépitent, il y a l'adrédaline. Et moi, je suis en short et je fais des pompes et je m'apprête à taper une performance. J'ai mes amis qui sont là, des connaissances du monde chrétien. Tout le monde se prépare pour ce moment de gloire et de triomphe. Et là, je suis prêt. Et je vois arriver le Christ. Il est avec une casquette, il a un survet blanc et bleu. Il est à Cognito, dans un monde où c'est nous les stars. Il vient, il a les mains dans les poches. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que personne ne voit que c'est Jésus. mais moi, je ne sais pas, je le vois, je dis, mais c'est lui ou ce n'est pas lui. Au début, j'hésite et il se rapproche de moi et je dis, mais c'est lui, ce n'est pas possible, c'est lui. Et là, il arrive vers moi et je dis, est-ce qu'il va me parler ? Et il vient vers moi et il me dit, viens, viens, suis-moi. Il tourne les talons, il s'en va. Du coup, la course va commencer, j'ai un ami qui me dit, Jo, on y va. Et là, je suis pris devant ce qui va être la plus grande décision de ma vie, c'est est-ce que je cours dans le truc ou est-ce que je suis le Christ ? Et je ne veux pas être plus sain que je le suis, que je ne pourrais pas être. Mais vous avez reçu la grâce ? J'ai reçu la grâce de suivre le Christ, mais à ce moment-là, pour être franc, je pensais qu'on allait revenir quelques minutes plus tard. J'ai dit, il va me donner un conseil pour pouvoir gagner des secondes supplémentaires. Et en fait, non, il part, il court. Et du coup, je cours derrière le Christ. Et on court ensemble, puis c'est un kilomètre, puis dix kilomètres, puis une heure. Et à un moment donné, on est très éloigné du stade. Et on court et je lui dis, arrête, viens, on revoit au stade. Et il me dit, pourquoi ? Parce que j'ai envie de courir. Il me dit, mais ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Je dis, si. Et là, je m'arrête, je lui dis, écoute, arrête, viens, on revoit. Il dit, mais t'es avec moi. Et là, je lui dis, texto, très franc, je lui dis, oui, mais là-bas, il y a de la gloire. Je lui dis, là-bas, on parle de toi, on parle de moi, dans les unes des magazines. Je suis connu, moi. Tu sais, sur l'argus des gens spirituels, j'ai une cote, quoi. Et il me dit, écoute, moi, ce que j'aime, c'est être ici, tout seul avec toi. Et là, c'est assez bizarre parce qu'à ce moment-là, moi, je me pose une question à l'intérieur que l'Esprit Saint me fait poser, c'est, est-ce que moi, j'aime autant ces moments que lui les aime ? Et la réponse à cette question, c'est, je ne sais pas. Et du coup, je lui dis, parce que je crois qu'il lit dans mes pensées, je lui dis, écoute, je ne sais plus ce que j'aime le plus. Si c'est être ici, tout seul avec toi, dans cette intimité, ou si c'est d'être dans le stade à la gloire et les photos et tout ce qui se passe. Et il ne l'a pas pris mal. Il m'a mis les deux mains sur les épaules et il m'a dit, c'est pour que tu découvres la réponse à cette question que je t'ai menée ici. Eh bien, ça, c'est la vision du stade. Oui, c'est la vision du stade. Et puis, il va me donner un certain enseignement que je décris dans le livre. Et en gros, en conclusion, il me dit, c'est toi qui dois choisir avec quoi tu vas te rémunérer. Est-ce que c'est cette gloire ici-bas, terrestre, ou est-ce que c'est l'intimité de mon amour qui est un héritage qui se poursuit jusqu'au ciel ? Et on a l'impression que vous avez choisi. Je l'ai choisi. Voilà. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et 10 avec questions courtes, réponses courtes. Allez, 7. Ok. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez ? La maîtrise de soi. Je suis quelqu'un qui est impulsif. J'ai besoin d'apprendre à ne pas être rapide et spontané. C'est plutôt d'être maîtrisé, prendre le temps. Voilà, c'est ça. Oui. Super. Une deuxième fois, entre 1 et 15 ? 12. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière ? Devant, chez moi. J'ai une vue sur les montagnes et ça m'amène à contempler la... Je contemple, comme c'est l'étendue de la gloire de Dieu dans la nature. Et spontanément, on a une vue dégagée, ça t'amène à vouloir glorifier le Créateur. En 3 et 10, la dernière. Allez. Quelle image vous faites-vous du paradis ? C'est l'endroit où le Père est. C'est l'endroit qui va être ma prochaine maison. C'est l'endroit où j'ai hâte d'aller. Et... j'ai vraiment hâte d'y aller. Et c'est l'endroit où Dieu, le Père, accueille ses enfants qui l'ont découvert sur Terre. Extra. Merci Jonathan. Merci. Bon, ça valait le coup de venir de Grenoble. Merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir parlé notamment de ce livre, La vision du stade quand la grâce détroule l'orgueil, aux éditions première partie. Exact. Et merci pour ce que vous nous avez partagé pendant cette émission. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et puis à la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501